Définissons et analysons ce qu'on appelle la loi P des probabilités. D'abord, une définition intuitive. Les événements d'une expérience aléatoire ont une propension plus ou moins grande à se réaliser. Par exemple, on peut penser que pile ou face ont la même propension à se réaliser lors du jet d'une pièce de monnaie ou que le tirage d'une boule rouge hors de l'urne représentée ici a une plus grande propension à se réaliser que celui d'une boule bleue, tout simplement parce qu'il y a plus de boules rouges que de boules bleues. La mesure d'une telle propension, c'est ça ce qu'on appelle probabilité P. Si des événements ont la même probabilité, alors on dit qu'ils sont équiprobables. Par exemple, lors du jet d'un dé, les événements de 1 à 6 sont équiprobables. Et on a la probabilité de chacune de ces issues est de 1 sixième. Et la probabilité de l'événement, l'issue est paire 2, 4, 6, mais ce sont en fait 3 cas favorables sur 6 cas possibles. Donc la probabilité que le résultat est paire, c'est 3 sixièmes, c'est-à-dire 1 demi. La probabilité de l'événement 3, 5, ce sont 2 cas favorables sur 6 cas possibles. Donc c'est 1 tiers. On peut dire en général que si toutes les issues possibles sont équiprobables, alors la probabilité d'un événement est égale au quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas possibles. Donc nous écrivons, si toutes les issues possibles sont équiprobables, alors la probabilité d'un événement A, c'est le cardinal de cet événement A divisé par le cardinal de la catégorie d'épreuve, oméga. Un autre exemple. Dans une classe de 25 élèves, il y en a 12 qui aiment la mathématique, 15 qui aiment les sciences économiques, dont 5 aiment les deux branches. On peut représenter cette situation par un diagramme de Venn, M désignant l'ensemble des élèves qui aiment bien la mathématique, et E désignent l'ensemble des élèves qui aiment bien les sciences économiques. En fait, on nous dit ici qu'il y a 5 élèves qui aiment les deux branches. Donc dans l'intersection, il y a 5 élèves. Ce 5 n'est pas pourvu d'un point. Ce n'est pas l'élément 5. Ce 5 désigne que dans l'intersection, il y a 5 éléments. Comme il y a 12 élèves qui aiment la mathématique, dont 5 sont déjà repris dans l'intersection, mais alors il y en a 7 qui aiment bien la mathématique, mais pas les sciences économiques. Il y en a 15 qui aiment les sciences économiques, dont 5 sont déjà dans l'intersection. Donc il y en a encore 10 qui sont dans l'ensemble E, mais pas dans l'ensemble M. Et puis, ici sont repris 22 élèves, mais dans la classe, il y a 25 élèves. C'est qu'il y en a encore 3 qui n'aiment ni la mathématique, ni les sciences économiques, mais ils sont bien dans la classe. Maintenant, on peut se poser la question, quelle est la probabilité pour qu'un élève choisi au hasard aime la mathématique ? Mais en fait, il y a 12 élèves qui aiment la mathématique, 12 élèves sur 25 en tout. Donc cette probabilité, le P de M, est égal à 12 vingt-cinquièmes. La probabilité pour qu'un élève choisi au hasard aime les sciences économiques vaut P de E est égal à 15 K favorables sur 25 K possibles. Donc cette probabilité vaut 3 cinquièmes. La probabilité qu'un élève choisi au hasard aime les mathématiques et les sciences économiques, mais ce sont ces 5 là qui se trouvent dans l'intersection. Donc ce sont ces 5 K favorables sur 25 K possibles. 5 vingt-cinquièmes, c'est-à-dire un cinquième. La probabilité pour qu'un élève choisi au hasard aime les mathématiques ou les sciences économiques, rappelons que ce O en probabilité est un O non-exclusif, mais ce sont tous ces K-là favorables divisé par les 25 K possibles. Donc la probabilité, c'est la probabilité de l'union de M et E et ce sont ces 22 éléments sur les 25 éléments possibles. Mais il y a un petit problème là. Parce que si on prend ces élèves tous ensemble, il y en a 22, et si on les prend à part, il y en a 12 plus 15, donc ça fait 27. Donc la probabilité de l'union, ce n'est pas la somme des probabilités, c'est bizarre. Mais oui, vous avez compris, si on fait la somme de ces deux là, c'est que les 5 dans l'intersection, on les a pris deux fois. Donc en calculant la somme de ces 12 et de ces 15, on a pris les 5 de l'intersection deux fois, c'est-à-dire il faut les retirer une fois. Et par conséquent, intuitivement, nous devinons déjà que la probabilité de l'union de ces deux événements, c'est la somme des probabilités de chacun de ces événements, moins la probabilité de l'intersection de ces deux événements. Ici, nous devinons cette formule-là intuitivement, mais bientôt nous allons la démontrer mathématiquement. Et pour cela, nous passons maintenant à la notion mathématique de la probabilité. Elle est définie ainsi. On appelle probabilité une loi grand P qui, à tout événement A, associe un nombre réel positif qu'on désigne par P de A et qui vérifie les deux conditions de Kolmogorov. La première condition de Kolmogorov désignée par K1, c'est que la probabilité de l'événement certain est de 100%. 100% c'est 100 sur 100, c'est-à-dire 1. Et la deuxième condition de Kolmogorov désignée par K2, c'est que si deux événements A et B sont disjoints, ça signifie que leur intersection est vide, alors la probabilité de leur union est égale à la somme de leur probabilité. On appelle ces deux conditions contenues dans la définition de probabilité conditions de Kolmogorov en honneur du mathématicien russe Kolmogorov. Analysons maintenant les propriétés de cette loi de probabilité Pi. Propriété 1. La probabilité de l'ensemble vide doit être égale à 0. Nous allons démontrer cette formule-là au moyen de la définition. Et pour la démontrer, nous allons prendre deux événements disjoints adéquats pour la formule pour pouvoir appliquer K2. Comme événement, nous prenons ici oméga et l'ensemble vide. Ce sont bien deux événements, l'événement certain et l'événement impossible, qui sont aussi disjoints puisque leur intersection est vide. Et donc, nous avons ici deux événements dont l'intersection est vide. Par conséquent, par K2, nous pouvons en déduire que la probabilité de leur union, c'est la somme de leur probabilité. Oui, mais oméga uni à l'ensemble vide, c'est oméga ça. Donc, oméga uni à l'ensemble vide est remplacé par oméga et ce nombre P de oméga, on peut le mettre à gauche où il sera soustrait et P de oméga moins P de oméga, ça fait 0. Donc, nous avons bien démontré que P de l'ensemble vide, c'est 0. Voilà. Propriété 2. Si A est un événement qui est inclus dans l'événement B, alors la probabilité de A est majorée par la probabilité de B. Ça signifie que la probabilité de A est plus petite ou égale à la probabilité de B. Démontrons aussi cette formule-là. A est un sous-ensemble de B. Nous avons ici l'ensemble A qui est bien sous-ensemble de l'ensemble B. Nous allons choisir de nouveau deux événements disjoints adéquats pour pouvoir appliquer K2. Les événements choisis sont A et B sans A. Tous les éléments de A se trouvent à l'intérieur de cette ligne représentant l'ensemble A et tous les éléments de B sans A sont ici dessinés en rouge. Un élément est ou bien dans A ou bien il n'est pas dans A. Il ne peut pas être dans A et dans B sans A en même temps. Donc cette intersection c'est bien l'ensemble vide. Par K2 nous savons donc que la probabilité de l'union de ces deux événements est égale à la somme de leur probabilité. Oui mais A unie à B sans A regardons A donc tous les éléments en blanc unie à B sans A donc tous les éléments en blanc unie à tous les éléments rouges mais ce sont tous les éléments de B A unie à B sans A mais c'est B ça. Donc la probabilité de B s'obtient en additionnant à la probabilité de A un nombre P de B sans A qui est d'après la définition positif. Donc P de A plus un nombre positif est égal à P de B dont on déduit alors que P de B doit être plus grand que P de A éventuellement égal parce que ce nombre P de B sans A pourrait être nul. Une probabilité est positive pas nécessairement strictement positive. Donc nous avons bien démontré la propriété 2. Propriété 3 La probabilité de chaque événement est majorée par 1. Ça c'est très vite démontré puisqu'un événement est un sous-ensemble de ω A et ω étant des événements nous pouvons ici appliquer la propriété 2 et en déduire que la probabilité de A est majorée par la probabilité de ω. oui mais par K1 nous savons que P de ω vaut 1 donc là-dedans on peut remplacer P de ω par 1 et on obtient ce qu'il fallait démontrer. Propriété 4 Apparemment le P de non A est égal à 1 moins P de A donc la probabilité qu'un événement ne se réalise pas est égal à 1 moins la probabilité qu'il se réalise démontrons cette formule-là et pour ça nous choisissons de nouveau deux événements adéquats qui sont disjoints dont l'intersection est vide ça ce sont bien deux événements disjoints parce que ou bien un élément est dans A ou bien il n'est pas dans A il ne peut pas être dans A et dans A-bar en même temps donc l'intersection est vide donc par K2 nous obtenons que la probabilité de A union A-bar c'est la probabilité de A plus la probabilité de A-bar oui mais A unit à A-bar donc A unit à A-bar mais cette union ça fait oméga donc nous obtenons ainsi que la probabilité de oméga c'est P de A plus P de A-bar oui mais par K1 nous savons que la probabilité de oméga c'est 1 et maintenant il suffit de mettre le P de A de l'autre côté du signe d'égalité et on obtient la formule qu'il fallait démontrer Passons maintenant à la cinquième propriété propriété que nous avions déjà devinée intuitivement la probabilité de A union B c'est la somme des probabilités de A et probabilités de B moins la probabilité de A inter B nous allons démontrer cette formule-là d'après cette définition mathématique et ce en trois étapes Premier état nous choisissons de nouveau deux événements adéquats qui sont disjoints prenons ici A et B sans A ou bien un élément est dans A ou bien il est dans B sans A il ne peut pas être dans ces deux ensembles en même temps donc l'intersection est bien vide par K2 nous savons donc que la probabilité de l'union de ces deux événements est égale à la somme des probabilités de chacun de ces deux événements mais A uni à B sans A A uni à B sans A peut s'écrire plus simplement en A uni à B donc c'est bien A union B retenons cette formule-là et marquons-la par une étoile maintenant nous allons dans l'étape 2 de nouveau prendre deux événements adéquats qui sont disjoints ici nous choisissons A inter B et B sans A A inter B inter B sans A c'est bien l'ensemble vide donc par K2 de nouveau nous pouvons en déduire que la probabilité de l'union de ces deux événements est égale à la somme des probabilités de chacun de ces événements maintenant nous regardons de nouveau cette union-là A inter B c'est ça B sans A c'est ça et si on unit ces deux ensembles-là on obtient l'ensemble B donc ce qui est décrit de façon assez compliquée ici ce n'est rien d'autre que l'ensemble B nous en déduisons donc que la probabilité de B c'est la probabilité de A inter B plus la probabilité de B sans A de là nous déduisons que la probabilité de B sans A c'est la probabilité de B moins la probabilité de A inter B marquons cette formule-là par deux étoiles et comparons maintenant étoiles et deux étoiles si dans cette formule-là nous remplaçons le P de B sans A par ce qu'il vaut alors nous obtenons exactement la formule que nous souhaitions démontrer donc voici les notions mathématiques qu'il faut bien maîtriser au point de vue probabilité voyons maintenant dans deux exemples exemple 1 un couple désire avoir trois enfants deux filles et un garçon avec quelle probabilité leur vœu sera-t-il réalisé en supposant qu'ils auront trois enfants cet âge-ci peut se représenter par ce qu'on appelle une arborescence début start la première naissance l'enfant c'est ou bien une fille ou bien un garçon si on a choisi vers le haut fille alors il vaut mieux de maintenir ça donc si on dessine un segment vers le haut ça signifie que l'enfant est une fille et vers le bas ça signifie que l'enfant est un garçon à la deuxième naissance on peut de nouveau avoir fille garçon ici aussi fille garçon troisième naissance idem donc après naissance des trois enfants nous avons en tout ces huit possibilités fille 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 garçon fille garçon fille etc donc voilà toutes les possibilités ces huit là que nous avons après la naissance des trois enfants le vœu du couple ici c'est d'avoir deux filles et un garçon l'ordre n'est pas imposé donc dans ces huit possibilités voilà les trois possibilités favorables selon leur vœu et la probabilité que leur vœu sera réalisé c'est alors le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possible c'est à dire trois huitièmes attention on peut appliquer la formule probabilité de cet événement est égale au nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possible parce que toutes ces issues sont équiprobables un autre exemple celui-là hors d'un jeu de 32 cartes nous tirons huit cartes avec quelle probabilité avons-nous tiré au moins un roi ça c'est déjà un peu plus compliqué donc ici nous tirons huit cartes hors de ce jeu de 32 cartes et on demande la probabilité d'avoir tiré au moins un des quatre rois la probabilité d'avoir tiré au moins un roi c'est la même chose que la probabilité de ne pas avoir tiré aucun roi ça c'est déjà un peu de logique le passage de là à là ce n'est déjà pas si évident que ça regardons encore une fois la probabilité d'avoir tiré au moins un roi c'est la même chose que la probabilité de ne pas avoir tiré aucun roi c'est bien logique et la probabilité qu'un événement ne se réalise pas c'est la même chose que un moins la probabilité que cet événement se réalise par la propriété quatre donc la probabilité que nous souhaitons calculer c'est un moins la probabilité de n'avoir tiré aucun roi et cette probabilité là peut se calculer grâce à l'analyse combinatoire lorsqu'on tire huit cartes hors de ces trente-deux cartes en tout nous avons autant de possibilités c'est bien le nombre de combinaisons des trente-deux cartes prises huit à huit hors des trente-deux cartes nous formons des groupes de huit et l'ordre dans ces groupes de huit n'est pas important donc il s'agit bien de combinaisons le nombre de cas favorables c'est en fait le nombre de cas possibles de tirer aucun roi aucun roi signifie que nous excluons ces quatre cartes là et hors des vingt-huit cartes restantes nous formons des groupes de huit cartes dans lesquelles l'ordre n'est pas important donc finalement la probabilité que nous souhaitons calculer c'est ceci et maintenant il suffit de calculer ça nous connaissons très bien nos formules des combinaisons la factorielle de huit se simplifie nous avons alors ici la fraction factorielle de vingt-huit divisé par la factorielle de vingt ici nous avons la fraction factorielle de trente-deux divisé par la factorielle de vingt-quatre et pour diviser la première fraction par la deuxième on multiplie la première par l'inverse de la deuxième il suffit maintenant de faire ce calcul là et nous trouvons que la probabilité demandée est de 0,705 c'est à dire elle est de 70,5% et nous trouvons ça